L'intelligence artificielle apporte beaucoup de perspectives pour développer l'accessibilité de nos environnements, mais aussi toutes les solutions de compensation individuelles qui sont nécessaires dans la vie quotidienne des personnes handicapées pour qu'elles puissent, ou qu'elles soient, être autonomes dans le plus grand nombre de situations. Donc cette intelligence artificielle apporte déjà dans les faits beaucoup de solutions très concrètes qui sont appelées vraiment à se développer. Je pense par exemple à toutes les solutions qui accélèrent la transcription simultanée pour les personnes sourdes, les solutions qui vont permettre aux personnes aveugles d'avoir en temps réel une description des situations dans lesquelles elles se retrouvent, des obstacles qu'elles rencontrent. Je pense par exemple aux avatars, aux avatars en langue des signes, aux avatars dans d'autres modes de communication. Je pense aux solutions qui peuvent accélérer la production de contenus compréhensibles par tous les publics, avec par exemple le facile à lire et à comprendre, et encore beaucoup d'autres solutions. Alors moi je vois deux conditions fondamentales. Au bon développement des outils avec l'intelligence artificielle, la première c'est dans tous les projets, c'est de systématiquement anticiper, dans la prise en compte des objectifs d'accessibilité en amont au développement des projets. C'est fondamental. Si on n'y pense pas au début et qu'on a le réflexe après, d'y penser, en général on passe à côté de la cible, il faut tout recommencer et on prend en fait le risque d'éclure une partie des utilisateurs du service dès le départ, et on crée des handicaps nouveaux. On le voit tous les jours avec le numérique, avec les sites internet, avec tout l'ensemble des services qui sont développés, sans penser à l'accessibilité en amont et on se plante complètement. La deuxième condition, c'est d'associer les personnes elles-mêmes concernées au projet, à l'évaluation du projet, au test des solutions qui sont développées, avant de les généraliser. C'est la seule solution qui permet de garantir la prise en compte effective de toutes les contraintes qu'on peut avoir lorsqu'on est handicapé ou en situation de handicap dans tel et tel environnement. Donc si on peut considérer que l'intelligence artificielle est vraiment un facteur d'autonomie et d'accélération de l'accessibilité de nos environnements, il ne faudra pas non plus qu'on se dit qu'il n'y a besoin de rien d'autre, et qu'il n'y a plus besoin des compétences professionnelles, des compétences humaines pour faire en sorte que les uns et les autres trouvent leur place dans la société. Ne cherchons pas à remplacer tous les métiers par des solutions automatiques, sinon on va se planter. Cette intelligence artificielle, elle va venir permettre de combler des manques, mais elle ne va pas venir remplacer ce qu'on doit continuer à développer, à renforcer. Et pour faciliter le lien social, c'est d'abord en passant par l'humain, bien sûr. Une crainte qui est régulièrement formulée, c'est celle qui concerne la protection des données pour qu'on ne reconstitue pas malgré nous des fichiers où on va finir par catégoriser les personnes en fonction de leur handicap, parce qu'elles auraient à un moment donné utilisé tel ou tel service. Ce qui est vraiment important dans tous les programmes de développement de solutions avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on intègre bien le sujet de l'accessibilité comme conditions, notamment pour les financements qui peuvent être attribués. C'est vraiment indispensable de conditionner tout projet à la prise en compte de l'accessibilité.